Bonjour à tous, nous sommes sur le deuxième jour du Flip. Vous voyez cette tête de mort, nous sommes au stand El Café. El Café en fait, qui est un spot, un éditeur qui est gigamique. Je crois qu'à 16h, un démarrage de tournoi, le tournoi saboteur, a dû prendre place. Alors ici, nous sommes, un petit tour d'horizon sur la place de la Sonnerie, où on peut trouver des jeux en bois, des jeux géants, comme ici le jeu d'échecs, et après, on est sur l'axe principal de la rue Jean Jaurès, qui vous mène directement sur la place Drapeau. La place Drapeau, le plus grand espace où on peut trouver des jeux pendant le Flip. Ce que j'ai essayé de faire, j'ai essayé d'aller voir quelqu'un sur le stand Gigamic, pour expliquer un petit peu ce que c'est. Alors bonjour ! Sur El Capitan Café, donc c'est un café des éditeurs Gigamic. D'accord. Donc que les jeux gigamiques, nous aussi se désaltérons. C'est vrai ? D'accord. Oui, voilà. Est-ce que vous m'autorisez à rentrer ou pas ? Oui, oui. On va essayer de voir. Je vais voir le tournoi saboteur qui vient de commencer. D'accord. Et puis David qui vous expliquera mieux que moi le tournoi saboteur. Ok, je vais essayer. Bon, on va essayer de voir si la connexion passe, parce que voilà, à l'intérieur c'est jamais évident. David peut venir à vous. Ce sera peut-être mieux même. Est-ce que vous pouvez appeler ? Appelez-moi David ! Ah, il y a des bonnes odeurs de crêpes. Alors, je sais qu'il fait chaud, donc vous n'avez peut-être pas beaucoup envie de crêpes, mais quand même, ça me donne vraiment, vraiment envie cette odeur de crêpes. À côté du stand Gigamic, ou plutôt l'endroit sur la carte en fait du Flip, qui s'appelle le El Capitan Café. Si vous avez besoin de boisson fraîche, pas de soucis, il y a un petit bar au fond. Alors, je n'ose pas rentrer parce que j'ai peur que la connexion parte. David qui est en train d'expliquer un petit peu le démarrage du tournoi saboteur. Il arrive, il est en explication, donc il est là très bientôt. Bon, je vais faire un petit tour, je reviens. Super. Ok, à tout de suite alors, merci. Alors, on va faire un petit tour sur les jeux en bois. On va voir un petit peu ce qu'il nous explique un petit peu les jeux qu'on peut trouver sur ces stands. Alors, il fait très très chaud aujourd'hui. On peut voir en fait, voilà, la place de la Sonnerie en direction de la place Drapeau. Tout au fond, on peut distinguer un petit peu la place Picard en fait, qui est juste devant la porte de la citadelle, sur laquelle vous pouvez accéder après à la place de la mairie. C'est un nouvel espace où vous trouverez plein de jeux, notamment pour les grands et petits, mais aussi plutôt axé pour les petits. Alors, pour l'instant, je regarde s'il y a un animateur qui nous explique un petit peu ce qu'on peut trouver. Alors, vous voyez, je fais un petit tour d'horizon. Alors, vu qu'il fait très chaud, si vous devez sortir, nous rendre visite surtout pour tester les jeux, jouer. N'oubliez pas de vous couvrir en fait, de couvrir les plus jeunes d'entre vous et surtout de vous hydrater. Vous jouez à quoi, là, les enfants, du coup ? C'est un tournoi. C'est un tournoi ? D'accord. C'est un direct Facebook, en fait, pour la communauté de communes, sur la page du Flip. Comment s'appelle ce jeu ? On l'appelle le Flipper. Le Flipper, d'accord. C'est une limitation de Flipper, mais à la main. D'accord, super. Ils ont le droit d'entraînement juste avant. Et là, on essaie de commencer un tournoi, là, pour le coup, d'avoir vraiment les mêmes règles pour tout le monde, avec changement de corps, etc. Super. Bonne partie, alors. Donc, la partie géante d'échec. Attention, ça a l'air stratégique. Ah, l'animateur Captain Café est prêt. Bonjour. Voilà Anthony. Alors, pour la communauté de communes, ça, très bien. Alors, comment vous appelez-vous ? Moi, c'est David. David. Et toi ? Bon, alors, à quel endroit où nous sommes ? Alors, là, on est sur le Café du Capitaine. Elle, Capitaine Café. Un café ludique entièrement, entièrement dédié. Bah, du coup, ouais, j'ai l'amitié. Et à tous les jours qu'on va avoir, il va y avoir pas mal de off. Il va y avoir des tournois tous les jours, notamment là, aujourd'hui, un tournoi de saboteur. Ok ? Tous les jours à 16h, il y a des tournois, des goodies à avoir, des défis à faire. Donc, vous attendez. D'accord. Alors, le tournoi saboteur, plus précisément, c'est accessible à… sur quelle tranche d'âge ? Alors, c'est accessible à tout le monde, dès l'instant où il est majeur et ou responsable. D'accord. Tout simplement. Ok, super. Parce qu'en gros, c'est un tournoi international et que le vainqueur de ce tournoi, donc d'une de ses étapes, a la possibilité, peut-être la chance, de représenter la France, le 26 novembre, qui sera payé à Budapest pour le grand tournoi, la grande finale, et gagner peut-être un logo d'or. Donc, c'est pas du chiquier, comme vous pouvez le voir. Un logo d'or. Un logo d'or, carrément. On n'exigne pas sur les moyens sur ce jeu gamique. Donc, merci, en tout cas, des explications. Bon tournoi à vous. Et puis, bon flip. Allez, au revoir. Au revoir. Bon ben super. Bon, aujourd'hui, c'est terminé pour ce deuxième jour de direct. Je vous invite demain à peu près dans les mêmes horaires, entre 15 et 16 heures, selon les disponibilités. J'essaierai de vous faire un petit zoom sur un événement du flip ou un petit endroit sympa, en fait, à découvrir pendant le flip. En tout cas, vous pouvez retrouver toutes les informations du flip sur je-festival.com. N'hésitez pas à venir. La chaleur commence à retomber. Les petits peuvent venir chapoter. Bonsoir. Bonsoir. Merci. 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 Merci.